de la taille du gouvernement, la prestation de serment du président devant la cour constitutionnelle ce sont entre autres contributions apportées par les régions regroupées ici à Bamako pour la phase régionale de l'écoute de la commission de rédaction d'une nouvelle constitution. Noun Sissoko pour plus de précisions. Cette phase régionale de l'écoute de la CRNC, commission de rédaction de la nouvelle constitution tenue ici à Bamako, a regroupé les régions de Kulikoro, Yoïla, Nara et Bugoni ainsi que le district. Il s'agissait pour les participants d'apporter leur contribution à l'élaboration de l'avant-projet de constitution suivant un canevas portant notamment sur le préambule, la forme actuelle de l'État, les droits et devoirs du citoyen, le gouvernement, les institutions, la suppression de la haute cour de justice et du conseil des collectivités, la création du Sénat, la limitation du pouvoir du président et sa prestation devant la cour constitutionnelle, la réduction de la taille du gouvernement et le renforcement de ses pouvoirs sont autant de propositions formulées. Boubacar So, représentant du président de la CRNC. Nous sommes véritablement un pays à régime présidentiel. Pays à régime présidentiel, ça veut dire que de façon explicite, il y a un déséquilibre des pouvoirs en faveur du président de la République. Ceci n'est pas nécessairement antidémocratique, mais sauf que dans un régime où les trois pouvoirs doivent être séparés, le texte constitutionnel doit viser un équilibre entre ces trois pouvoirs-là et la possibilité pour chacun des pouvoirs de contrôler l'autre. L'État et la nation fonctionnent beaucoup plus par le pouvoir exécutif. La prise en compte des légitimités traditionnelles dans l'architecture institutionnelle et la charte de Kouroukan Fouga ont aussi été longuement évoquées par des intervenants. Boubacar So, représentant du président de la CRNC. La charte de Kouroukan Fouga contient des dispositions qui ne peuvent plus s'appliquer au Mali d'aujourd'hui. Entre le XIIIe et le XXIe siècle, l'effet du temps est là, mais les valeurs qui sont là-dedans, les valeurs de sociabilité, l'hospitalité, l'éducation des enfants, sont des valeurs qui doivent transparaître dans nos textes fondamentaux. Dans la nouvelle constitution, la légitimité traditionnelle apparaît d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ça va être sous la forme d'une chambre unique ? Est-ce que ça va être à travers des représentations d'autres institutions de l'État ? Cela reste probablement à définir dans les réflexions futures. Mais la constitution ne fera plus l'impasse sur la légitimité traditionnelle. Cette écoute régionale de Bomaco a débouché sur des contributions multiples touchant tous les aspects de la vie publique et des droits et devoirs du citoyen. Les acteurs concernés qui se penchent encore sur la question ont jusqu'au 8 août pour faire parvenir leurs contributions à la CRNC. 25 professionnels de la communication sont à l'école des médias et des élections. Ils sont membres de la Haute Autorité de la Communication, représentants des services de communication et ceux de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux. L'un des objectifs de la formation est de renforcer les capacités de la HAC à garantir l'inclusion dans la couverture médiatique du processus électoral. Le compte rendu de Sokona Kamisuko. Du côté des autorités de la transition, tout comme celui des organes de régulation des médias, le souci commun est de réussir la bonne couverture médiatique des futures élections générales au Malich. Dans cette dynamique, la Haute Autorité de la Communication et la Fondation internationale pour les systèmes électoraux forment une vingtaine de professionnels des médias. Le but de la formation est de permettre aux hommes du micro et de la plume de participer pleinement au processus électoral. Foudier Touré, président de la HACA. Je n'ai aucun doute que cet atelier sera un forum de partage qui annonce la tenue dans les prochains mois d'une activité d'une un peu plus grande qui verra la participation d'organes de régulation des médias et d'experts de la sous-région. Déjà, les facilitateurs venus du Burkina Faso et du Sénégal vont apporter leur expertise à la réussite de cette formation. Aussi, les panels prévus vont donner du poids à ces échanges interactifs. Cette tribune est le fruit d'une bonne collaboration entre la HACA et l'IFES. Mathias Humpé, directeur pays de l'IFES. La présente formation Bridge sur médias et élections entre dans le cadre de cette collaboration entre la HACA et l'IFES. Bridge a un programme de développement professionnel modulaire avec un accent particulier sur les processus électoraux. de meilleures pratiques électorales et l'accès à des réseaux de paix. Parmi les 16 modules du programme Bridge, trois font l'objet de discussions au cours de cette formation. Il s'agit des médias et élections, handicap et élections, ainsi que du genre et des élections. Des thématiques auxquelles la HACA accorde une grande importance. Fouji Touré, président de la HACA. Au regard de ce que l'IFES peut apporter au secteur des médias, principalement au secteur de la régulation des médias au Mali, en ce moment crucial, je voudrais souhaiter que ce partenariat déjà fécond puisse continuer, surtout dans le domaine très sensible des élections. Élections dont la bonne organisation permet de consolider la démocratie du pays et de maintenir le climat social apaisé. Pour y arriver, le quatrième pouvoir est appelé à exercer pleinement son pouvoir. 13 et 33 micro-projets seront financés dans les régions de Ségou et Saint pour consolider la paix et la cohésion sociale. Une signature de convention a eu lieu à cet effet entre le programme jeunesse stabilisation PROJESS et les organisations de jeunesse bénéficiaires. Il s'agit à travers cette initiative financée par l'Union Européenne d'orienter les jeunes vers les activités citoyennes en faveur de la paix et la cohésion sociale au Mali. Ouartem Ségou, Foussé Nisamaké. À travers la signature de cette convention, les projets jeunesse et stabilisation PROJESS accompagnent 33 projets de jeunes des régions de Ségou et Saint dans le domaine de la citoyenneté et éveil socio-éducatif. Ces micro-projets financés permettront de lutter contre la militarisation croissante des communautés dont les jeunes sont les premières cibles. Mohamed Adama Sidibé, coordonnateur régional du projet Ségou. Les activités socio-éducatives destinées à la catégorie jeunesse se présentent sous les formats suivants. Événements sportifs, événements culturels comme les théâtres, les concours de poésie, de musique, etc. Le renforcement des capacités des pairs par la formation à la prévention, la gestion des conflits et la formation au contrôle citoyen. Les activités citoyennes avec la connaissance des institutions et des activités d'intérêt collectif et aussi des découvertes comme des sorties éducatives. Ainsi, 33 projets interactifs dans les régions de Ségou et Saint sont retenus suite à une étude menée par le cabinet Consult Step et financée par l'Union européenne pour un coût de plus de 186 millions de francs CFA. Mariam Sissouma porte parole des bénéficiaires. Nous sommes conscients de la lourde responsabilité que nous est confiée en tant que premier bénéficiaire du programme dans le cadre du volet paix et cohésion sociale. Mohamed Abouakrin Agh Mohamed, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Ségou. Chers jeunes, je voudrais encore une fois vous inviter à saisir cette opportunité pour rentrer dans l'histoire en devenant de vêtables remparts contre la division. Soyez ces fils qui servent à coudre d'éclatement les tissus, la cohésion dans vos différentes communautés. Au Mali, le projet se finance ainsi 77 micro-projets dans les régions de Ségou, Saint, Mopti, Douanza et Badiangara pour promouvoir la stabilisation et le redressement socio-économique du Mali. Ségou, Fousseni, Samaké et Issaba pour l'OLTM. À 7h passe de 11 minutes à Ségou, nous ouvrons une petite fenêtre sur l'actualité internationale. Tout d'abord au Sénégal, nouvelle joute verbale hier dans la nuit à la veille de la programmation des résultats officiels des élections législatives de dimanche dernier qui est prévue ce jeudi après-midi à 17h, temps universel au palais de justice de Dakar. Alors que le pouvoir comme l'opposition continue de revendiquer la victoire, le score semble très serré pour déterminer quelle coalition aura la majorité à l'Assemblée nationale. Le gouvernement congolais demande à l'ONU l'expulsion de son porte-parole en RDC. Après avoir demandé la réévaluation du calendrier du retrait progressif de la mission onusienne, le gouvernement congolais a officiellement demandé le départ du porte-parole de la MONISCO, Mathias Gilman, qu'il accuse dans une interview accordée à RFI d'avoir envenimé la situation. Une correspondance officielle a été envoyée à la MONISCO pour signifier la position des autorités congolaises. Enfin, l'armée chinoise démarre ce jeudi 4 août les plus importantes manœuvres militaires de son histoire autour de Taïwan. Une réponse musclée à la visite de la chef des députés américains Nancy Pelosi sur l'île. Si son déplacement sur ce territoire revendiqué par la Chine a duré moins de 24 heures, Madame Pelosi a déclenché la fureur de Pékin en étant la plus haute reste et responsable américaine élue à se rendre à Taïpi en 25 ans. Elle a martelé que les États-Unis n'abandonneraient pas l'île dirigée par un régime démocratique et qui vit sous la menace constante d'une invasion par l'armée chinoise. En réaction, Pékin a lancé à partir de ce jeudi, menu donc 4 heures temps universel, de vastes manœuvres militaires dans six zones autour de Taïwan au niveau de routes commerciales très fréquentées. Les exercices commencent et se poursuivent jusqu'à dimanche midi. 4 heures temps universel a indiqué la télévision publique chinoise. Un message sur les réseaux sociaux, pendant cette période, les navires et aéronefs concernés ne doivent pas pénétrer dans les eaux et les espaces aériens concernés. Retour à l'actualité nationale. Il y a quelques jours, le train en spécial autorail et la machine de balayage ont sifflé dans la cité des rails après plusieurs années d'arrêt. On peut le dire sans se tromper que ce coup d'essai de cette relance du trafic ferroviaire par les autorités de la transition fut un coup de maître. Ouartem Kai, Kansuto Kanoti. Après le top départ du premier essai du train voyageur entre Bamako et Kai, la locomotive CC 2207 et la machine de balayage CC 2205 a fait escale dans toutes les grandes gares, à savoir Kati, Kita, Tukuto, Mayina, Djamou et partout c'était le faux. Après plusieurs années d'attente à la population était soulagée. Abdoulaye Kouloubali, président des regroupements des mouvements, associations, syndicats et populations de Kai RM23. Nous avons cru, nous avons cru dans nos autorités, et aujourd'hui dans le processus de relance, et que le train qui s'est venu en essai est un espoir pour nous. Et c'est pourquoi nous sommes là pour accueillir les trains qui sifflent en gare de Kai, Kai Bajiborate, Duna Kili, Aniboda Kili. Ibrahim Maïga, directeur général de la Société du patrimoine ferroviaire du Mali. Un sentiment de fierté de voir toute cette population nous accueillir. Le train va continuer parce que nous sommes dans un processus de relance. Il reste encore des travaux complémentaires que nous allons faire pour consolider tout ce qui a été fait jusqu'ici, en vue de reprendre le trafic cette fois-ci pour que ça ne s'arrête plus jamais. 492 kilomètres séparent Bamako de Kai. Les machinistes, les conducteurs sont très heureux de reprendre du service. Gaule Aminata Koura Mariko a conduit le train de Bamako jusqu'à Kai. Nous sommes bien arrivés et dans les temps indiqués aussi. Les mots me manquent pour exprimer ma joie, tellement que nous avons été bien accueillis par la population. Le train n'est pas seulement un moyen de transport, c'est aussi toute une économie qui gravite autour. Amadou Diko, directeur de cabinet au gouvernement de Kai. La région de Kai et le train, c'est une longue histoire. Donc c'est pratiquement un moyen qui est culturellement et prestigieusement adopté dans notre région. Parce que c'est sûr que le trafic, c'est la vie économique de Kai qui reprend davantage. Cette relance du trafic ferroviaire phase essai fut une réussite puisqu'elle a été bien accueillie par les populations de cet axe reliant la capitale à la première région administrative du Mali. Kai, Kansutu Kanute, Siri Aïdara, Kabadjara, Siri Bekai Kunate pour l'ORTM. Le sport au basketball, la quatorzième journée du championnat national donne son coup d'envoi cet après-midi en dames et messieurs. Afro-basket des moins de 18 ans, filles et garçons. Les compétitions démarrent aujourd'hui à Madagascar. En football féminin, la cinquième journée du tournoi de montée en Ligue 1 se joue également ce jeudi avec quatre affiches. Et dans la leçon du sport, il sera question de carton rouge en football. Le développement de la page des sports, c'est avec Abdelkarim Kaba. Basketball, la quatorzième journée du championnat national de Ligue 1, donne son coup d'envoi cet après-midi en dames et messieurs. Chez les dames, Calaban Sport Club jouera contre le stade malien de Bamako. L'AS Police sera opposée au Dioruba Athletic Club. En messieurs, la commune 6 sera opprise avec Atra Club de Kidal. L'AS Police sera face au Dioruba Assis après 13 journées disputées. Dans ce championnat national, le stade malien de Bamako, en dames et messieurs, est en tête au classement avec 24 points chez les dames et 25 points pour le monsieur. En dames, l'AS Police occupe la deuxième place et le Dioruba Athletic Club est troisième. En messieurs, Atra Club de Kidal est à la deuxième place avec 23 points, suivi de l'AS Monde de la commune 4, 21 points. Afro-Basket a des moins de 18 ans, fils et garçons. La compétition démarre aujourd'hui à Madagascar. Chez les garçons, il y a neuf équipes en deux poules. Dans le groupe A, il y a Madagascar, pays haute, le Sénégal, l'Algérie, le Bénin. Le groupe B est composé du Mali, de l'Egypte, de la Guinée, de l'Angola et du Rwanda. Le Mali, qui a perdu la finale la précédente contre l'Egypte, joue son premier match aujourd'hui contre le Rwanda à 17h30. Pour les Monde de 18 ans, filles, les Maliennes, championnes d'Afrique en titre, vont défendre leurs titres. Les deux meilleures équipes en garçons et filles se qualifieront pour le championnat du Monde, FIBA, de Monde 19 ans 2023. Le championnat d'Afrique des Nations de basketball de Monde 18 ans se déroule à Antenarivou, la capitale malgache, du 4 au 14 août 2022. Football féminin à présent, la cinquième journée du tournoi démontée en Ligue 1 se joue cet après-midi avec quatre affiches au stade Monde de Konaté dans la poule A à 16h. L'équipe de Mopti-Welteri joue contre Standard. Au même moment, au stade Monde de Bokéita, l'autre rencontre de la poule oppose l'ac de Timbuktu à l'aise SB de Séverie. Dans la poule B, à 18h, le terriadecent sera face à l'entente sportive de Seracore Meketana au stade Mamadou Konaté. Au stade Monde de Bokéita, toujours dans la poule B, en deuxième heure, l'association sportive Étoiles de Bourgouni affronte l'association sportive Viking de Sikasso. La leçon de sport, pour terminer, le carton rouge est officiellement introduit dans les règles du football dans les années 70. Il faut dire que l'idée est venue en 1966 de Ken Aston qui assiste à un match de la Coupe du Monde de football entre l'Argentine et l'Angleterre. Une véritable boucherie que l'arbitre de la rencontre Rodolf Kretler a du mal à contenir. En la fin du match, Kuen Aston, lui-même ancien arbitre, rentre alors chez lui en voiture et s'inspire du fait tricolore et repense à la scène qui vient de se dérouler sur ce jeu. Et d'un coup, l'idée lui vient. Étoiles-nous dans sa leçon du sport, nous en parle. C'est un Anglais qui a inventé les cartons jaunes et rouges qui seront institués quatre ans plus tard à la Coupe du Monde en 1970. Un changement qui va révolutionner le sport à jamais. Le carton rouge est un carton de pénalité utilisé dans les nombreux sports. En football, un joueur se voit infliger un carton rouge en cas de grave infraction aux règles de jeu. C'est l'arbitre qui a l'autorité habilité à donner le carton rouge. Ibrahim Aoubakine Aïdara, Instituté national des arbitres. Un arbitre a autorité pour infliger des sanctions disciplinaires, carton jaune ou rouge, à partir du moment où il pénètre sur le terrain pour l'inspection d'avant match et jusqu'à ce qu'il le quitte après le coup de sifflet final. Qu'il soit sur le terrain ou en dehors du terrain, un joueur ou un officiel d'équipe qui commet une faute doit être sanctionné conformément à la nature de la faute. Le carton rouge est adressé à des acteurs bien précis dans une rencontre de football. Les joueurs, les joueurs remplaçants, les joueurs remplacés et les officiels d'équipe, c'est-à-dire les responsables d'équipe qui sont admis sur le bas de touche, peuvent se voir infliger un carton jaune ou un carton rouge. Le carton rouge est la sanction la plus sévère au cours d'une rencontre, nous dit notre Instituté national. Le carton rouge, c'est la sanction extrême. C'est pour dire que l'infraction commise est si grave que le foutif ne doit plus continuer le match. Alors il quitte le terrain et ses abords immédiats. La bête sort le carton rouge dans des conditions précises. Ibrahim Awakir Aydara. Un joueur, un joueur à remplaçant ou un joueur à remplacer, qui commet l'une des fautes suivantes, sera exclu, c'est-à-dire aura un carton rouge. Empêche l'équipe Arvest de marquer un but ou annihile une occasion de billes manifestes en commettant une faute de main. Bien sûr, acceptez le guerrier des buts dans sa surface de réparation. Empêche de marquer un but ou annihile une occasion de billes manifestes d'un Arvesté dirigeant vers le but, mais pas forcément directement en commettant une faute passible d'un coup franc, sauf précision apportée à la section suivante. Commet une faute grossière. Crache sur ou bien vers quelqu'un. Mord quelqu'un. Commet un acte de brutalité. Tient des propos ou fait des gestes blessants, injurieux et ou grossiers. Reçoit un second avertissement au cours d'un même match. Pénètre dans la salle de visionnage. Une exclusion peut également être prononcée. Lorsqu'un joueur reçoit un second carton jaune au cours d'un même match, cela implique automatiquement un carton rouge. Chronique judiciaire Le numéro de chronique judiciaire de ce jeudi fait un zoom sur la direction nationale de l'administration de la justice. Ce service gère l'ensemble des activités du département liées à la mobilité du personnel et à son plan de carrière. Il est chargé d'élaborer les éléments de la politique nationale en matière d'administration de la justice. Chronique judiciaire, une réalisation d'Adam Adjimde. Le ministère de la justice est l'un des départements stratégiques dans le gouvernement compte tenu de sa deuxième position dans l'ordre protocolaire. L'importance de son rang ne reflète pas forcément le niveau de budget qui lui est alloué, soit moins de 2%. Car cela ne tienne, d'importants chantiers sont en cours. Les grands dossiers de la lutte contre la corruption, le recrutement et la formation du personnel et la construction d'infrastructures, constituant ainsi l'ossature de la politique nationale en matière d'administration de la justice. Cette politique est élaborée par la Direction nationale d'administration de la justice, Dénagie. Elle a pour mission de coordonner l'ensemble des activités liées à l'administration du département, entre autres. Djibrila Arubouna Maïga, directeur de la Dénagie. Elle a élaboré les éléments de la politique nationale en matière d'administration de la justice. A cet effet, elle prépare les projets et programmes et les plans d'action qui concourent à la mise en oeuvre de la politique nationale de l'administration de la justice. Ensuite, elle assure avec les services compétents la formation du personnel. Ensuite, elle coordonne les activités de juridiction, participe et gère le personnel de la justice. Ensuite, elle participe au contrôle de l'activité des professions juridiques et judiciaires. La Dénagie gère également l'ensemble des ressources humaines du département de la justice. Du coup, planifie son plan de carrière. Djibrila Arubouna Maïga, directeur de la Dénagie. La Direction nationale de l'administration de la justice, c'est la direction qui est dédiée à la gestion des ressources humaines du secteur de la justice. A ce titre, nous sommes chargés de payer la carrière du personnel qui est voulu au ministère de la justice, qui est composé des magistrats, des greffiers, greffiers en chef, greffiers, secrétaires de greffe, surveillants de prison, et le personnel d'appui, le personnel contractuel qui est mis à la disposition du ministère de la justice par le ministère de la fonction publique et du travail. Au Mali, nous avons 532 magistrats, mais c'est insuffisant, compte tenu du ratio population magistrat. La Dénagie est dédiée à la préparation de la mobilité du personnel, c'est-à-dire l'imitation des magistrats, des greffiers, des secrétaires de greffe, des greffiers en chef et des surveillants de prison, en collaboration avec la Direction nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée. Voilà, c'est la fin de cette édition à 7h, passe de 25 minutes à Ansongo et à Gabiro, c'est dans la région de Gao. Sa mise en ombre est assurée par Mamadou Boubacar Diallo, réalisation et coordination Ousmane Dao, un journal présenté par Agi Bouklivali, mise en ligne Tamsir Diabate et son équipe. Nous avons eu le plaisir de vous présenter cette première édition à 13h. Rendez-vous pour la deuxième de Mali Actualité. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Ne décrochez pas tout à l'heure la météo avec Mamadou Keïta, suivi des avis et communiqué, une présentation de Moussa Koulivali. Nous disons que la force du Mali-Croix émane de l'union sacrée des filles et des fils du pays. Cette union donne la force à nos famins. Soutenons les nuits des jours et passez une bonne journée de jeudi en compagnie des programmes de Radio Mali. À nous revoir.